Livre des Proverbes, chapitre 1er La crainte de l'éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts, et tout entiers comme ceux qui descendent dans la fosse, nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butins nos maisons, tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courtent au mal, ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes, et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme, avide de gain, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans la ville elle fait entendre ses paroles. Jusque à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité ? Jusque à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie, et les insensés haïront-ils la science ? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, et je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle que vous résistez, puisque j'ai en ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas, ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasiront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perdent, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal.